hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bienvenue dans cette dixième vidéo dédiée à prometheus on va s'intéresser aujourd'hui à deux fonctions là au cours des vidéos on va essayer de s'intéresser à quelques fonctions en tout cas les plus courantes qui me semble un peu utile donc aujourd'hui on va s'intéresser aux fonctions qui s'appelle une crise et rate si vous voulez trouver les fonctions c'est assez facile vous avez une page dédiée aux fonctions si vous tapez prometheus une crise rate puis vous allez arriver sur la page générique des fonctions query functions de prometheus et là vous allez trouver toutes les fonctions un petit peu courante de prometheus donc ça c'est sympa à retrouver c'est assez pratique donc incruiser rate s'intéresse donc il faut avoir quand on aborde ces choses là une chose en tête c'est que nos variables ont différents types notamment deux principaux types le counter et le gauche le counter c'est quoi c'est une valeur auto incrémenté c'est à dire qu'en fait par exemple c'est une valeur qui est adaptée au nombre de paquets réseaux si vous avez l'habitude de pratiquer je suis pas un if config ou autre vous avez le cumul du nombre de paquets réseaux échangés sur les interfaces passé ce principe counter ça va être quelque chose qui est incrémenté donc on ajoute des valeurs à la valeur précédente le gauche lui c'est différent c'est plutôt sur du lot d'avé raid c'est à dire quoi un exemple c'est le meilleur exemple c'est le lot d'avé raid par exemple c'est une valeur instantanée à un instant t donc ça c'est quelque chose d'important à voir en tête l'élément donc pour pouvoir distinguer les choses si on regarde ici vous avez donc ce qui caractérise vous avez deux lignes de commentaires qui caractérisent une métrique première ligne le help c'est à dire la description de cette métrique et puis deuxième ligne ici vous avez le type de métrique donc avec son nom et son type le gauche par exemple pour le le node l'autre nous aujourd'hui on va s'intéresser à deux types donc le increase et le rate comme je le mentionne ici sommet un petit peu le increase et le ray ne s'intéresse qu'au type de type quoi aux variables aux métriques pardon de type counter donc en l'occurrence pas notre lot d'avé raid de type counter donc voilà donc celles qui sont incrémentés donc ces deux fonctions très très utile ça permet de travailler sur une période de temps donné et de faire des analyses de tendance d'évolution le raid c'est quoi c'est le taux d'accroissement par seconde donc en gros c'est la dérivée pour ceux qui connaît un peu de souvenirs de mathématiques la dérivée sur un intervalle de temps qui est la seconde donc c'est l'évolution à la seconde de notre métrique le increase c'est quoi c'est une augmentation sur une période de temps donné donc là c'est voilà si on situe sur une période de une minute quand on va être on va faire c'est ce taux d'augmentation mais sur un intervalle de temps qui n'est plus la seconde mais qui va dépendre de la valeur sur laquelle sur l'intervalle de temps sur lequel on travaille donc le raid c'est quoi c'est un taux comme son nom l'indique il est calculé comme on calcule une dérivée c'est à dire une valeur x moins une valeur une par exemple divisé par le l'intervalle de temps entre les deux et on ramène tout cela à la seconde donc ce qui est important à avoir en tête donc un exemple si on calcule un taux d'évolution à la seconde mais sur un intervalle de temps de cinq secondes donc on fait une moyenne de l'évolution à la seconde sur cinq secondes bas c'est comme ceci qu'on va le calculer c'est à dire rate entre parenthèses donc c'est à dire notre fonction la métrique en question et puis on indique qu'on travaille sur un intervalle de temps de cinq secondes et donc là ça nous donnera l'évolution de notre métrique à la seconde calculée sur une moyenne de cinq secondes tout simplement une crise lui c'est différent donc ça va être correspondre si on veut le recalculer c'est une crise c'est quoi on a une plage de temps donné et puis en gros on va prendre on peut prendre le donc notre taux d'évolution à la seconde notre way par exemple ici on sait que notre valeur évolue de x par seconde et bah si note une crise il est calculé sur une minute ça va correspondre à 60 fois notre rate pour calculer notre fameuse augmentation donc note une crise donc voilà l'exemple je vous mets ici l'une crise ça correspond à cela par exemple quand on calcule une moyenne sur cinq secondes et qu'on le remultiplie par cinq secondes en gros on a note une crise sur l'évolution donc l'augmentation sur cinq secondes on peut faire un exemple tout simple donc on va utiliser cette métrique si on va prendre uniquement une interface donc c'est le nombre de bytes échangé sur l'interface enp si on va la coller voilà un p 0 à suite voilà donc là on a une valeur qui est donnée donc si on exécute on voit que ça ça bouge un petit peu donc première chose on peut on l'a vu lors de la vidéo précédente indiquée sur quel intervalle de temps on veut travailler donc récupérer les métriques les différentes times series qui correspondent donc là on travaille sur une minute donc au cours de la dernière minute voilà les valeurs qu'on a eues avec le time simple qui correspond deuxième chose qu'on peut faire c'est du coup on peut calculer son évolution à la seconde de cette métrique là donc on va rajouter est ce que je peux le faire comme cela on va le faire comme ça on va rajouter un graphe et on va calculer notre rate et je calcule un rate donc mon évolution à la seconde donc mon évolution à la seconde qu'est ce qu'elle donne ici je sais qu'à la seconde mon en nombre de bytes au niveau de cette interface on prend 85,08 alors c'est une chose de quoi ça évolue un petit peu mais voilà ce que ça peut donner donc nous ce qu'on veut faire ensuite c'est calculer le fameux une crise le fameux une crise lui on va le calculer sur une minute donc là on a notre évolution à la seconde on va faire on va faire un calcul cette fois ci on va dire à la minute de combien notre valeur évolue donc là c'est assez simple on va copier coller ceci je descends je rajoute un graphe et je colle ceci et là qu'est ce que ça nous donne je sais que sur une minute ça me donne soit 52 quoi 5220 par non donc en gros ça correspond un petit peu alors faudrait faire les calculs quoi lancer le exécutent exactement au même moment sur les deux valeurs mais en gros vous voyez que ça ressemble fortement notre ray qui est calculé ici donc c'est notre valeur à la seconde ici c'est notre évolution à la minute donc en gros si je multiplie mon ray par 60 j'obtiens les 5220 ça on peut aussi faire le calcul très simplement c'est qu'on va prendre notre rate que l'on va multiplier par donc multiplié par 60 up et voilà et du coup si je lance l'exécution de cette valeur là et que je traîne pas trop pour faire celle ci on a quelque chose d'un petit peu similaire après voilà comme je fais pas exactement en même temps les valeurs ont pas forcément être juste mais en tout cas on s'en approche très fortement donc voilà ce qu'il faut bien comprendre la différence entre rey donc l'évolution à la seconde et une crise l'évolution sur une page de temps donné voilà très important surtout à retenir comme je disais au tout début rate et une crise est uniquement pour les variables les métriques de type counter voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à la commenter pour la compléter ou en dire un petit peu plus et je vous dis à très bientôt sur sa fille